je sais ce qui se passe en ce moment je vous imagine devant votre téléphone ou votre télé en train de dire j'espère qu'il a choisi mon physique j'espère 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 avant de rentrer dans les analyses d'abord merci à toutes les personnes qui ont envoyé leurs photos j'ai été inondé d'e-mails de personnes qui voulaient avoir une analyse sur leur physique maintenant si vous m'avez envoyé ces photos c'est parce que vous voulez mon opinion professionnelle et honnête c'est à dire c'est une critique constructive si vous êtes une personne qui est fragile qui va pas vraiment accepter ou elle va se sentir vraiment blessée ne regardez pas la vidéo pour les personnes que je n'ai pas choisi je suis désolé les gars beaucoup de travail et d'ailleurs je devais juste analyser douce physique je me suis retrouvé en train de rajouter deux donc on pourra toujours le faire dans le futur si cette vidéo arrive à 40 000 vues j'en ferai une deuxième ou peut-être on le fera une fois par mois ou quelque chose comme ça mais si ça n'arrive pas à 40 000 vues donc le premier personne sans commencer à vous retarder de plus en plus donc le premier c'est un mine un mètre 79 33 ans la première des choses qui me sortent aux yeux un mine lorsqu'on regarde son physique c'est la largeur du bassin et les épaules étroites donc bassin large clavicule étroite bras moyen par rapport au haut du corps ça c'est la première des choses deuxième des choses une cage thoracique qui est vraiment ample le bas du corps plus musclé que le haut du corps pas de mollets tu dois être un maghrébin africain enfin algérien maroc on n'a pas de mollets tous donc ce que je vois ici c'est quelqu'un qui doit perdre au moins 10 kg et être en forme ok il faut que tu récupères ta santé parce qu'avec ton âge à 33 ans le plus tu gagnes de l'âge le plus tu vas prendre du gras sur le ventre ok tu vas commencer à développer un bite si tu fais pas attention donc perd 10 kg et même je dirais 11 kg ok donc il faut que tu commences à vraiment organiser ta diète pour le bodybuilding professionnel oublie aucune chance tu n'as pas la génétique pour le faire si j'étais toi je focalise sur perdre les 10 kg et avoir un beau physique en bonne santé ça c'est le premier deuxième personne félix alors félix il a 21 ans et 1 mètre 86 très grande de taille alors là la même chose que amine mais en quelque sorte pire c'est à dire il doit perdre au moins 15 à 17 kg ok bassin large cage thoracique très ample ok les bras sont un petit peu long par rapport à la longueur du torse des beaux mollets des beaux quadriceps ok mais tu dois perdre beaucoup de gras beaucoup de gras donc tu dois aussi changer ta composition de corps te muscler tu n'es pas fait pour le bodybuilding professionnel tu n'as pas la génétique ou la structure ce que l'éthique donc je resterai sur essayer de vraiment regagner ma santé perdre le poids et me reprendre en main c'est ce que tu dois faire parce que tout ce que je vois ici c'est juste que tu as des belles jambes des beaux mollets il ya rien à dire ok mais le haut à 21 ans tu as intérêt à commencer à bouger ton derrière maintenant parce que si tu ne fais rien maintenant tu vas être foutu le plus tu gagnes de l'âge donc reprends toi en main et perds le gras et commence à vraiment t'occuper de ta santé prochaine personne c'est gabriel alors gabriel il a 28 ans 1 m 75 alors lui il a un beau physique un taux de gras super en bonne santé mais t'as pas de jambes tu n'as pas de jambes tu as des épaules larges des beaux pecs un beau dos un fémur court par rapport à ta taille tu fais 1 m 75 des beaux abdos qui peuvent se développer encore plus tu n'as pas de jambes travaille tes jambes en ce qui concerne bodybuilding professionnel les gens vont toujours être ton point faible donc tu pourras pas percer si tu décides de le faire fait mince physique tu caches tes jambes avec un short de surfeur et tu peux peut-être te classer dans les quatre premiers d'une compétition mais travaille tes jambes tu as des jambes faibles c'est un super physique la vérité il n'y a rien à dire mais pas pour les compétitions professionnelles ok mais travail tes jambes prochaine personne jérémie alors lui il fait 1 m 75 il a 32 ans qu'est ce que je pourrais dire pour 32 ans ça se voit que lui c'est une génétique incroyable africain la génétique impeccable belles épaules beau pecs petit taille des jambes manque de jambes manque de jambes manque de compétition amateur en tant que professionnel tu vas galérer si tu n'améliore pas tes jambes tu vas toujours galérer en tant que professionnel en plus sur 32 ans tu es un petit peu vieux dans les compétitions pas vieux dans la vie 32 ans avec des jambes faibles comme ça tu vas galérer à gagner des compétitions mais mais en tant que amateur ok je te parle amateur je suis plus que sûr que peut-être tu as gagné des compétitions mais tu es un bon physique il faut que tu commences à travailler tes points faibles tu as un super dos et super pecs une petite taille les jambes spécialement le vaste latéral tu as besoin de vaste latéral mollet aussi c'est la génétique ce que je te conseille de faire de passer ta vie à faire les extensions de pieds assis travaille donc gastrocnémien et sol et air pardon sol et air essaye de les améliorer mais le reste il n'y a rien à dire dans la vie toi tu es un physique lorsque tu marches dans la rue les gens ils sont comme ça mais dans la scène professionnelle trop de compétition pour toi amateur tu peux gagner des compétitions amateur tu peux gagner des compétitions avec ce physique parce que tu as tout professionnel ça va être très très dur pour toi donc super jérémy super 32 ans avec un physique comme ça super jérôme alors jérôme apparemment lui jérôme ça c'est un entraînement poids du corps si jérôme un physique comme ça poids du corps c'est un super physique mais la chose qui me tape directement aux yeux c'est son bassin tu as un bassin large tu as une structure carrée mais tu es sec tu es un beau physique moi si j'étais toi je commence à faire de la musculation avec les poids je te jure que ton physique va s'améliorer de plus en plus en plus 1m78 belle taille 32 ans 32 ans un beau physique la vérité pour quelqu'un qui s'entraîne au poids du corps est-ce que tu peux devenir un professionnel non parce que tu n'as pas la structure d'un professionnel tu as un corps carré mais la vérité il faut dire ce qu'il en est pour quelqu'un qui fait du poids du corps d'après ce que tu nous dis on va pas dire que tu es un menteur je suis plus sûr que tu le fais tu es un beau physique des beaux pecs des quadriceps qui sont ok tu as besoin de les développer de plus en plus par rapport à ton haut du corps tu es beau mollet ça se voit que c'est une génétique mais le reste il est bien j'ai rien à dire la vérité les femmes elles vont t'adorer comme ça parce que c'est un beau physique jérôme continue super khérdine à mes 70 31 ans alors khérdine je vois ton physique directement la chose qui me saute aux yeux c'était pecs tu as besoin de perdre 10 kg pour avoir un beau physique tu as des bras qui sont un tout petit peu court par rapport à la longueur du torse tu as un fémur qui court pas de mollet calcaneum qui est définitivement lent tu as un bassin qui est un tout petit peu large pas trop tu as besoin de perdre du gras il faut que tu commences à nettoyer ta diète et commencer à vraiment te reprendre en main parce que à 31 ans si tu ne le fais pas maintenant 33 34 45 tu vas peser plus que ça et tu vas avoir beaucoup de problèmes de santé ok mais tu as du muscle au-dessous de toute cette graisse mais perd le gras et bien sûr la plupart des gens qui sont gras comme ça mangent mal ils ont une mauvaise alimentation ils font pas de cardio donc khérdine commence à t'occuper de ta santé et perd tes 10 kg ok devient de plus en plus sec c'est mieux d'être comme ça pour le bodybuilding aucune chance parce que tu n'as pas de jambes tu n'as pas de mollets le haut du corps la même chose tu as un corps en carré tu n'as pas de bras et ton âge aussi si tu veux commencer à faire les compétitions maintenant 31 ans tu es vieux les compètes ça commence à un âge très très jeune ok sauf si tu as une génétique incroyable ça c'est un autre monde mais c'est très rare ok maintenant l'ohan alors l'ohan qu'est ce que je vois ici l'ohan avec le tatou alors la première des choses qui me sautent aux yeux c'est un torseux long tes clavicules sont étroites ok tu es sec ok beaux abdos des trapèzes surdéveloppés un dos ok les dorsaux sont haut et perché des beaux mollets est-ce que tu es fait pour la compétition aussi non tu n'es pas fait pour la compétition professionnelle à cause de tes clavicules qui sont étroites tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que la plupart des gens qui gagnent sur les podium c'est les épaules larges et tout mais tu as un joli physique tu es sec tu n'es pas gras ce qui est bien donc si c'est quelqu'un qui juste dans la rue qui joue athlétique tu es athlétique il n'y a rien à dire super et toi une minute je sais que vous êtes des milliers à être passionné par la muscu je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des courses sportives mais le problème c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'état qui coûtent cher et aussi qui ne vous offre jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement en plus la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne pas dans les salles de sport mais vous vous dites bien sûr il ya trop de compétition il faut avoir beaucoup de followers c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché auparavant bien sûr c'était vrai mais maintenant avec l'opportunité que je vais vous donner c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès et devinez quoi à mes clients maintenant si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité tout ce que vous avez à faire c'est de rentrer en contact avec un de mes courses sportives qui était dans votre situation pour postuler vous avez le lien au dessous de cette vidéo michael à mettre 70 47 ans alors michael alors michael pour un mètre 70 47 ans la première des choses que je vois c'est en bide je suis désolé il faut que tu perds du gras tu as un bassin large tu as une cage thoracique qui est ample des clavicules qui sont un petit peu larges par rapport à la largeur de ton bassin des bras qui sont un tout petit peu long un fémur qui est court des tibias qui sont lents des beaux mollets mais tu as besoin de perdre 20 à 22 kg et la plupart de temps gras il est sur ton ventre ça veut dire quoi si tu continues comme ça tu ne perds pas ton poids tu risques d'avoir des arrêts cardiaques c'est pas pour te faire peur mais c'est la vérité toute personne qui stocke du gras sur leur bide fait très attention ça c'est les premiers signes d'arrêt cardiaque donc occupe toi de ta santé perd ton poids tu n'as pas trop de gras sur les jambes c'est plus le bide et le haut du corps donc soit que tu trouves un bon coach qui va travailler avec toi et sauver ta vie si tu as besoin d'un coach tu me fais signe j'ai mes coaches ici sportifs ils vont s'occuper de toi en ligne sinon tu cherches un coach quelque part à côté de toi mais occupe toi de ta santé la vérité ça c'est michael no alors no 22 ans 1m75 donc peut-être tu es des îles toi que tu es tahitien ou de la réunion quelque chose comme ça parce que je vois les physiques de ces personnes je les reconnais tout le temps la première des choses qui me sortent aux yeux c'est tes jambes tu as des belles jambes ok tu as des belles jambes quadriceps tes mollets sont ok tu as des jambes qui sont longues par rapport à la longueur du torse tes pecs sont super bien développés est ce que tu as la génétique pour faire le bodybuilding professionnel par rapport à ton âge tu as 22 ans oui mais tu vas galérer parce que tu dois améliorer tes bras tu as un manque de bras énorme tu as besoin aussi de perdre un tout petit peu de gras mais ce que je vois ici c'est pas un gras qui est vraiment nocif à ta santé ça reste plus de retention d'eau que de gras tu es un beau dos ok besoin bien sûr de grandes dorsales tes mollets sont bien mais en ce qui concerne les compétitions professionnelles tu as la génétique par rapport à la largeur des épaules mais les bras sont faibles tu dois travailler tes bras est ce que tu veux sacrifier toute ta vie à ne pas gagner des sous et investir tout sur ton corps là et là question parce que c'est très dur en tant que professionnel mais par rapport à un corps si j'étais toi athlétique tu perds 7 kg sérieusement 7 kg 6 kg sec super sec un beau physique rien à dire en plus tu as un bassin qui est un petit peu étroit par rapport à la largeur de tes épaules c'est beau donc continue no ça c'est no avant de continuer bien sûr si vous êtes ici pour la première fois s'il vous plaît abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification parce que tous les abonnés que j'ai ici ils ont déjà cliqué sur la cloche de notification ya right le jour où les abonnés que j'ai ici clique sur la cloche de notification sera le jour où je vais fermer cette chaîne de youtube donc personne ne va cliquer maintenant je plaisante ça serait super cool que tout le monde clique sur la cloche de notification arrêtez de faire les cons sérieux la deuxième chose bien sûr un petit j'aime me fera vraiment plaisir ok comme ça l'algorithme va cette vidéo et tout le monde va apprendre les analyses des physiques rafael 15 ans alors rafael il à 15 ans pour quelqu'un qui a 15 ans il a un super physique ça c'est le genre de physique qui sont dormants qu'est ce que je veux dire par ça qui ont la capacité de vraiment éblouir c'est ça le mot que je veux choisir éblouir si bien sûr il s'entraîne proprement il s'éduque sur la nutrition et tout il a tout ça c'est des physiques qui sont choquants même si clavicule elles sont un tout petit peu large pas trop mais il a 15 ans il va se développer encore de plus en plus va continuer sa croissance à 18 ans 19 ans ce jeune il va avoir un joli physique maintenant est ce que tu veux devenir un professionnel tu as la possibilité de devenir un professionnel mais c'est pas quelque chose que je t'encourage de faire parce que ça demande beaucoup d'argent et aussi l'utilisation des stéroïdes est ce que tu veux prendre les stéroïdes ne le fais pas parce que tu vas détruire la santé mais tu as des beaux mollets tu as des quadriceps qui peuvent gagner de la masse mais c'est un physique dormant la vérité regardez les mollets à 15 ans déjà regardez ces mollets à 15 ans c'est incroyable prochaine personne bien sûr c'est valentin alors valentin valentin il fait 1m85 93 kg super physique des bras qui sont longs par rapport à la longueur des bras ça par rapport à la longueur du torse des super quadriceps pas de mollets quoi encore le dos le dos il a des dorsaux qui sont un tout petit peu bas par rapport à la longueur de son torse est ce qu'il a un torse qui est long je dirais un torse plus moyen pas vraiment vraiment long par rapport à l'insertion du grand dorsal derrière regardez elle est un tout petit peu bas pas vraiment haut et perché aussi en ce qui concerne la largeur de ses clavicules je dirais ça c'est des clavicules qui sont larges donc il peut encore développer encore plus ses épaules il a des beaux pecs des bras qui sont bien triceps qui bien je dirais le biceps a besoin de beaucoup de travail tu n'as pas de mollets je suis désolé tes mollets ont besoin de beaucoup de travail mais en ce qui concerne le culturiste professionnel si tu veux faire de la compète je sais pas tu m'as pas donné ton âge ou peut-être gelé je l'ai pas ici un physique comme ça doit rester naturel la vérité tu vas pas vraiment commencer à te doper pour être un professionnel mais pour quelqu'un qui a un physique naturel ça c'est un ça c'est le physique parfait ça c'est le physique que les filles adorent donc tu dois être gâté avec les nénins les nénins les nénins nénins ok donc super boulot en vérité continue ok mais travaille tes mollets travaille tes mollets travaille tes points faibles ok le reste c'est beau ça c'est valentin on a deux valentin valentin 2 alors lui alors il a 21 m 78 la première des choses qui me sortent aux yeux avec valentin 2 c'est la longueur de ses fémurs des belles jambes ça c'est des jambes si valentin quand on a entraîné ses jambes sérieusement il va voir des jambes incroyables parce qu'il a tout il a de la viande au dessous de cette peau que ce soit dans les quadriceps ou les mollets le haut du corps a besoin de beaucoup de travail ok épaule étroite je dirais par rapport à la largeur du bassin attendez je regarde encore plus l'étroite attendez derrière il faut que je regarde derrière c'est comme ça qu'on décide vraiment la la largeur des épaules oui étroite parce que tu as un trapezie surdéveloppé donc tes clavicules elles sont un petit peu étroites ok est ce que tu peux devenir professionnel par rapport à ton physique ce que je vois maintenant tu peux mais tu vas galérer toute ta vie malgré que tu as 21 ans si j'étais toi je regarde le physique que j'ai à 24 ans 25 ans tu vas voir un physique incroyable si tu t'entraînes naturellement et tu fais les choses proprement tu continues à doucement doucement construire ton physique tu vas voir un beau physique parce que tu n'es pas gras tu as des beaux abdos que tu dois améliorer encore de plus en plus tes bras aussi tu dois travailler tes épaules c'est tout quoi mais le bas du corps spécialement tes mollets tu as des bons mollets je suis jaloux de tes mollets ok maintenant la dernière personne je l'ai laissé à la fin alors lui s'appelle tom apparemment il a 18 ans si tu as 18 ans tom et tu me regardes en ce moment si tu as 18 ans la vérité j'ai rien à dire me dit dans la section des commentaires tom tu vas voir beaucoup de personnes qui vont te détester et de rageux par rapport à ton physique et ton âge parce que lorsque je vois ta gueule ta figura ton visage ça c'est quelqu'un qui n'a pas 18 ans mais si tu me dis que tu as 18 ans je te crois ok le physique de tom c'est un physique qui est destiné à devenir un culturiste professionnel à 18 ans il a ce physique c'est incroyable incroyable il a tout apparemment d'après ce qu'il m'a dit m'a écrit m'a dit j'ai commencé à faire la muscu à l'âge de 14 ans il arrive je sais que vous allez montre le montre le ça c'est homme regardez moi ça ça c'est un physique qui peut devenir un pro il a tout il a tout la seule chose qu'il doit développer si je tourne en arrière de dos ça c'est de profil et de dos il a tout pour devenir un pro bien sûr les mollets doivent être travaillé la musculaire long par rapport à ses mollets mais il n'est pas suffisamment galbée il doit travailler son d'altoïde postérieur les dorsaux par rapport à l'insertion ils sont un tout petit peu bas mais il peut développer le grand dorsal en ce qui concerne le les pecs pour pecs épaules encore bien construit ses abdos de sa taille il a tout il a tout et tu n'as pas une gueule de quelqu'un qui a 18 ans je plaisante je plaisante ok tom tu es un beau physique ça veut pas dire que tu commences à écouter ton ton j'aime corps et tu veux devenir un professionnel et prendre des stéro mais si tu continues comme ça et naturellement à 24 ans 25 ans tu vas avoir un corps de folie si j'étais toi je commence à vraiment me promouvoir sur instagram à vraiment faire des si tu les fais pas je sais pas si tu les fais tu les fais pas et tu naturels tu comment tu fais les choses naturellement et tu commences à vraiment récolter c'est ça le mot que je veux utiliser récolter les personnes qui sont naturelles et les personnes qui s'entraînent et donc vends ton savoir vends toutes les choses que tu fais que tu apprends pour avoir le corps que tu as et sois naturel je te jure dès que tu arrives à 24 ans 25 ans tu peux monétiser et gagner ta vie juste avec ton physique tu n'as pas besoin de prendre des stéro la vérité bien sûr tes jambes maintenant que je vois encore de plus en plus en besoin de travail encore plus spécialement le basse latéral mais tu as 18 ans si tu t'entraînes proprement tu sais comment faire les choses deviens coach sportif rejoins ma team de coach sportif tu pourras vraiment réussir ok voilà j'arrive à la fin maintenant avant de clôturer cette vidéo ça c'est des critiques qui sont constructives pour la plupart des gens donc si j'ai blessé des personnes il faut le prendre du mauvais côté c'est la vérité ok non plus si vous êtes blessé après deux jours vous allez oublier vous allez me tester pendant une demi-heure vous avez peut-être me critiquer peut-être vous allez m'envoyer un email pour qui tu te prends et tout je vous ai dit je vais être honnête avec vous après vous allez oublier j'aime corps pendant j'aime corps ou peut-être lorsque vous allez gagner de l'âge vous allez dire ah oui il avait raison de quand là il a raison je commence à gagner du bide là je perds ma santé c'est pour ça que il avait raison et durant ce moment là où lorsqu'il m'avait dit j'étais pas vraiment conscient c'est ça c'est ça la vie libre donc merci beaucoup pour tous vos images merci pour vos commentaires laissez moi commentaire en bas dites moi ce que vous pensez de cette vidéo si on arrive à 40 mille vues je ferai une deuxième si on arrive à 20 milles ou 22 milles oubliez on n'est pas ici pour les vues on est ici pour faire d'autres vidéos qui sont constructifs parce que ce qui décide la valeur de cette chaîne c'est le contenu jusqu'à maintenant vous adorez ce que je fais c'est ce qui me fait plaisir les buts et si on atteint 40 milles on